Alors, est-ce que les gens, tu nous fais faire un petit tour du monde ? Bonjour à tous, ça y est, donc nous sommes connectés. Bienvenue à ce deuxième webinaire en direct avec nos amis du Cameroun, donc pour parler cette fois-ci d'alimentation et des maladies, faire les liens entre les deux. Et donc, on fait rapidement notre petit tour du monde, cette fois-ci, on a des amis de Paris, de Bagneux, d'Ornaison, dans l'Aude, de Grandville dans la Manche, de la Belgique, de Cavaillon, des bons melons de Cavaillon, des amis de Lérault, de Paris, de Genève, quelques amis d'Espagne, de La Rochelle, ça nous fait voyager, Soisy-sur-Seine, dans le 66, des Catalans, des amis de Belgique, de Besançon. Voilà, puis on est en direct, vous êtes en direct de Yaoundé, c'est ça, Louise ? Oui. Le micro, Louise, le micro. Oui, nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. C'est au Festival des Saveurs, c'est ça ? Au Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde. Et du Monde, parfait. Exactement. Qui se termine aujourd'hui. D'accord. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. On a des amis de Bayonne, du Limousin, de la Drôme Provençale, du Tirol du Nord. Ça, c'est l'Autriche, ça, le Tirol du Nord. Je connais le Sud Tirol. Mais nous n'allons pas parler en allemand, hein ? Non, ça c'est sûr, non. Je n'aurai pas cette aisance-là. De l'Aisne. Et voilà. Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Je vais te laisser la main pour introduire ce webinaire. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour à Louise Manegou, qui est pharmacien, docteur en pharmacie de l'Université de la région de Paris, en France, et qui est actuellement au Cameroun, où elle a créé, il faut le dire, c'est très important, une télévision qui passe par satellite, qui est une télévision centrée sur la santé, et qui s'appelle Cap Santé TV. Et c'est… on ne vous entend pas, Louise ? Capital. Capital, pardon, Capital, c'est ça. Capital Santé TV. Voilà. Et pour nous, c'est un grand honneur de collaborer avec Louise et toute son équipe pour tenter de faire passer des messages de prévention santé. Moi-même, je suis ancien chirurgien cancérologue, à la retraite du bistouri, mais pas à la retraite de la santé, parce que je m'occupe de la santé de beaucoup de monde. Il y a quelques instants, un de mes neveux m'écrivait parce que son voisin, qu'il aime beaucoup, a un cancer. Alors, qu'est-ce que j'en pense, etc. Bon, bref, je lui ai fait une réponse parce qu'il m'avait bien envoyé le dossier. Et ça, c'est 10 à 20 fois par jour. Voyez-vous que ça m'arrive, y compris, j'ai des dossiers qui m'arrivent de Dakar, qui m'arrivent du Bénin, qui m'arrivent du Cameroun. Parfois, je dois être humble, je ne distingue pas bien. Alors, je vais sur la carte et je regarde où se situe telle ou telle personne qui m'écrit. C'est passionnant, on apprend tous les jours. Alors, le deuxième webinaire que nous donnons, sous votre, je dirais, autorité, Louise Manegou, c'est celui qui est centré, vous nous l'avez demandé, sur alimentation et maladie. Ce qui veut dire mauvaise habitude alimentaire et maladie. Car on ne peut pas imaginer que n'importe quelle alimentation puisse nous donner la santé. Cela est faux. Beaucoup d'industriels cherchent à nous le faire croire, mais je pense que le grand public est plus futé, plus intelligent que ce que l'on essaye de nous faire passer comme message. En effet, les gens maintenant savent qu'en fonction de ce qu'ils consomment, ce qu'ils mettent dans le palais de la découverte, ici même au palais des saveurs, au palais des arômes, eh bien, ils savent qu'il y a des choses qui peuvent être excellentes pour la santé et puis d'autres qui sont de mauvaises habitudes alimentaires. Et ces mauvaises habitudes alimentaires, c'est malheureux de dire cela, elles sont en train de se multiplier. Il y a une raison. La raison, c'est que l'industrie agroalimentaire a pris le pas sur toutes les industries. Son chiffre d'affaires, et après tout, pourquoi pas, est supérieur à celui aujourd'hui de l'automobile, par exemple. Il est quasiment équivalent à celui de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire des énormes laboratoires pharmaceutiques qui veillent à juste raison sur notre santé et qui parfois en abusent parce qu'ils seraient bien contents que nous puissions prendre des médicaments pour mieux entendre, pour mieux voir, pour le ventre, pour la respiration, pour la peau. Bref, que nous soyons tous des malades. Nous sommes des malades potentiels, c'est vrai. Nous avons la potentialité d'attraper la typhoïde, d'attraper le cancer, d'attraper la grippe, le coronavirus. Nous vivons cela depuis cette pandémie d'une manière parfois assez inquiétante. Alors, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est le thème de mon dernier livre qui est passé, c'est que notre premier vaccin, ce sont nos défenses immunitaires. Et ces défenses immunitaires, c'est ce que nous avons dit hier avec Jean, micronutritionniste et passionné de santé comme toute la famille, nous voulons le bonheur et la santé de tous, eh bien, ce qui est sûr, c'est que cette alimentation constitue notre premier vaccin, c'est-à-dire nos défenses immunitaires. Si vous n'avez pas de bonnes défenses immunitaires, donc, si vous n'avez pas une bonne alimentation, vous allez attraper des maladies. Et je vais prendre un exemple tout clair. Lorsque nous sommes allés avec mon épouse donner des conférences au Bénin, on nous a dit « Ah, tu vas attraper le baludisme ». Alors, on s'est renseigné et on m'a dit « Il faut prendre tel médicament qui est très cher en France ». Alors, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté ce médicament, puis j'ai appelé le Bénin et les gens qui nous faisaient venir me disent « Non, non, prenez des tisanes d'Artemisia ». Mais bon, vous êtes en Europe, alors si on vous a dit ça, c'est qu'il y a des autorités, nous n'allons pas compte. Mais nous, au Bénin, on fonctionne avec des tisanes d'Artemisia. Bon, bref, nous arrivons au Bénin, moi, je prends les comprimés, ma femme les supporte pas bien et passe à l'Artemisia. Voilà, voilà, et je n'ai rien eu, mais ça n'a pas été terrible de supporter ces médicaments et l'Artemisia a été très efficace. Tellement que la deuxième fois où nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas acheté les médicaments, nous avons fonctionné avec des tisanes assez serrées, assez concentrées d'Artemisia et tout s'est très, très bien passé. Voilà, alors, ça veut dire qu'effectivement, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, tout ce que nous consommons a une résonance santé, une résonance nutritionnelle. Et nous avons dit hier, lorsque Jean nous a présenté l'assiette santé, eh bien, nous avons dit hier que dans cette assiette santé, il faut que le végétal soit un peu plus grand que les produits d'origine animale. Ça, c'est un point capital. Et il faut aussi, pour les boissons, on n'a peut-être pas suffisamment insisté, se méfier beaucoup des boissons industrielles. Ça veut dire pas de coca, pas de soda. Méfiez-vous, en Afrique, de tous ces produits que nous, Européens, nous essayons de faire passer vers l'Afrique, que ce soit le tabac, que ce soit ces boissons dont je viens de vous parler, qui ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et je résume ce que nous avons dit hier en disant, l'ennemi numéro un, ce sont les sucres. Jean, il reviendra si nécessaire, puisque par ces sucres, eh bien, on va voir quelles maladies on va fabriquer. Et l'ami numéro un, ce sont les fibres. Les fibres, eh bien, les fibres de la papaye, les fibres, chez nous, de la pomme, de la poire. Chez vous, c'est les fibres de l'ananas et de tous ces fruits magnifiques qu'on dit exotiques pour nous. Alors, je ne sais pas si vous, quand vous parlez des fraises de chez nous ou des pommes, vous parlez des fruits exotiques. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, nous parlons d'exotiques pour ceux que vous nous emmenez et qui est si bon. Donc, voilà, je pense que… Pour les pommes, professeurs, nous, on dit pommes de France. Ah, pommes de France, d'accord. Mais je ne suis pas certain qu'on vous envoie toujours les meilleures pommes. Et est-ce que, Louise, par exemple, la pomme, elle ne pousserait pas sur les terrains, sur les territoires du Cameroun ? Ça ne pousse pas ? Si, 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 tout à fait, ça pousse. Dans les montagnes, alors ? Ça pousse, les pommes poussent et apparemment, les raisins aussi, déjà. Formidable ! Il y a des expérimentations qui marchent. Les fraises, oui, ça pousse. On va avoir du vin du Cameroun, alors. Formidable ! Exactement, exactement. Ce sera du bio. Voilà. Alors, Georges, je te passe la parole pour que tu nous expliques un peu comment, on va commencer par ça, peut-être, les sucres en excès risquent de nous donner un certain nombre de maladies et nous allons, sans nous en rendre compte, car il ne s'agit pas de culpabiliser les gourmands. Nous sommes tous des gourmets et des gourmands, mais il faut faire attention. À toi, Jean-Lavard. Oui, oui, tout à fait. C'est très important de ne pas faire culpabiliser face à la gourmandise. La gourmandise, c'est quelque chose de totalement normal. Je dirais même de tout naturel. Et c'est un penchant naturel qui n'est pas forcément mauvais. Ce qui pose problème, c'est surtout la façon dont on pire notre gourmandise en apportant des fruits qui sont exagérément… Enfin, des fruits, non pas des fruits, mais des plats préparés, raffinés, etc. Et en raffinant, on sort les substances qui ont des goûts très faciles à identifier, le sucré, le salé, la mer, l'acide, etc. Et puis, on nous refabrique des choses et on nous vend des produits ultra-transformés qui, au final, sont mauvais pour notre métabolisme pour plusieurs raisons. Il y a de multiples façons que peut avoir l'alimentation d'influer négativement sur notre immunité. Il peut y avoir, effectivement, le manque de fibres qu'on va trouver dans les fruits et légumes, dans les végétaux d'une manière générale. Tous les oléagineux sont très riches en fibres aussi, les légumineuses également, les céréales complètes aussi. Donc, le fait de se priver de ces fameuses fibres, parce qu'il nous en faut quand même plusieurs dizaines de grammes par jour, eh bien, ça a un impact défavorable sur notre microbiote intestinal. Mais là, on pose une question concernant le sucre. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion concernant ce thème du sucre. On met tout dans le même panier. On parle de sucre lent, de sucre rapide, etc. Alors qu'en fait, on devrait bien distinguer les glucides, les carbohydrates, c'est le terme consacré, à un index glycémique plus ou moins élevé, dans lesquels on va trouver certaines catégories de glucides simples, de carbohydrates simples, c'est la même chose. Et ces carbohydrates simples, en fait, ce sont des molécules qui sont très, très rapidement utilisables, qui peuvent faire réagir notre métabolisme de manière très rapide, assez violente même parfois. Et ça, c'est le cas du saccharose, qui est le sucre qu'on va trouver dans la canne à sucre, dans la betterave, et en quantité bien moindre dans les fruits, qui contiennent davantage de fructose, un petit peu de glucose, un petit peu de saccharose. Mais comparativement à un produit comme le sucre en poudre, qu'on va rajouter quand même en quantité très importante dans les desserts, dans les pâtisseries, qui est présent en très grande quantité, en extrêmement grande quantité, il faut en avoir conscience, dans les sodas, etc. Ça n'a rien à voir parce que le contexte n'est pas le même. Alors, de quelle manière le sucre peut influencer sur notre santé ? Eh bien déjà, c'est quelque chose d'important de comprendre que les glucides sont tous, d'une façon ou d'une autre, des sources plus ou moins efficaces de glucose qui va faire monter notre glycémie. Je précise, la glycémie, on entend régulièrement dire que c'est le taux de sucre dans le sang, c'est faux, c'est le taux de glucose. Dans le sang, ce n'est pas la même chose. Donc ce glucose, il peut venir de l'amidon, du pain, des pommes de terre, on peut en trouver dans le manioc, on peut en trouver dans les céréales, on peut en trouver dans les légumineuses, etc. Donc tout ce qu'on appelle les féculents, les farines, les céréales, les légumineuses, etc., qui contiennent de l'amidon, la banane y compris, certains fruits, eh bien, vont nous apporter, sont des sources de glucose. Donc ils vont faire monter notre glycémie. Notre glycémie, eh bien, c'est quelque chose qui doit être bien équilibré dans une fourchette qui est assez large. Et si on dépasse cette fourchette-là, on va être en hyperglycémie. Si on est en dessous, on va être en hypoglycémie. Sachant que notre cerveau est particulièrement sensible aux variations du glucose dans le sang. Et ce glucose sanguin, il ne doit pas descendre en dessous de 0,3, 0,25, 0,2 g par litre, ce qui est extrêmement bas. Il y a très peu de gens qui arrivent si bas. Et en général, c'est des personnes qui peuvent être en train de faire donc une cétose diabétique. Donc c'est assez dangereux pour ces personnes-là, pour les diabétiques de type 1. Donc on cherche à éviter ça. Ceci dit, le cerveau, il est capable d'utiliser d'autres carburants. Il lui faut simplement au moins 25 % de glucose pour pouvoir fonctionner de façon normale. Alors, ce glucose qui est amené par le sang un petit peu partout, il faut qu'il y en ait une certaine quantité dans le sang. Mais en avoir trop peu, on vient de voir que c'était dangereux. Mais en avoir beaucoup trop, c'est très dangereux aussi. Parce que si on a trop de glucose dans le sang, si on est en hyperglycémie, c'est-à-dire si notre glycémie moyenne sur toute la journée est au-dessus de 1,10 g par exemple, on va commencer à voir une empreinte des traces que le glucose laisse dans les éléments qui sont présents dans le sang. Par exemple, l'hémoglobine, qui est une substance qui transporte l'oxygène, peut être, je mets les guillemets, caramélisée. On parle de l'hémoglobine glycée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'oxydation plus du glucose qui se fixe sur l'hémoglobine. Ça, c'est très dangereux parce qu'on l'analyse sur l'hémoglobine, en analyse de sang, en biologie. Mais c'est vrai aussi pour toutes les autres protéines du sang. Et ça, ça va être responsable des vasculopathies diabétiques, des neuropathies diabétiques, qui sont les premières causes de pathologies neurologiques et d'amputations en Europe, dans les pays industrialisés. C'est justement cette hyperglycémie chronique, ce qu'on appelle le diabète de type 2. Donc, avoir une alimentation trop riche en féculents, trop riche en amidons, bananes, pommes de terre, patates, le riz blanc, le fait d'en consommer trop, je dis bien le fait d'en consommer trop, ce n'est pas le fait d'en consommer une cuillère à café qui va poser problème, c'est vraiment le fait d'en consommer beaucoup. Donc, tout dépend non pas de l'aliment qui est intrinsèquement bon ou mauvais, parce qu'on n'arrive jamais vraiment à le démontrer sérieusement, sauf pour les poisons, mais ça dépend de la quantité, c'est-à-dire de l'usage qu'on fait de l'aliment. Donc, il n'y a pas d'aliment véritablement bon ou véritablement mauvais dans ce qu'on mange naturellement. Ce qui va être mauvais, ça va être tout ce qui est ultra transformé, ultra raffiné, mais ce qui est mauvais, c'est le mauvais usage d'un bon aliment. Si vous passez votre vie à manger uniquement des brocolis, parce qu'on vous a dit quelque part que le brocoli, c'était anti-cancer et que vous avez une phobie du cancer, il va vous manquer plein de choses à côté et ça risque même d'être nocif au bout d'un certain dosage. Donc, c'est vraiment l'usage qu'on fait, même d'un aliment qui a la réputation d'être bon, qui va poser problème. Donc là, l'excès de sources de glucose va poser problème parce qu'il a tendance à faire augmenter notre glycémie. Alors Jean, un petit point important, c'est que je recevais récemment une question d'un jeune homme qui me disait « mais ce n'est pas dangereux de prendre trop de sucre puisqu'on me le cherche dans les urines et on ne m'en a pas trouvé ». Ce que ce jeune homme ne sait pas, c'est que notre rein ne filtre pas le sucre sauf quand il est bousillé par le sucre. Et ça, il faut que tu nous l'expliques Jean, parce que quand il y a du diabète, on trouve du sucre effectivement dans les urines. Ça démontre que la personne est diabétique. Mais normalement, si nous avons trop de sel dans notre alimentation, nous pouvons le passer dans les urines. Pas de problème, ça régule. Mais le rein ne régule pas la glycémie. Tu peux confirmer Jean ? C'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours du glucose qui passe en quantité qui est censée être faible au niveau rénal et qui a le temps d'être réabsorbé. On utilise maintenant des nouvelles molécules. Elle est réabsorbée, ça veut dire qu'elle n'est pas pissée. Il est réabsorbé. Donc normalement, effectivement, il n'est pas éliminé dans les urines. On utilise maintenant une nouvelle molécule qui permet justement d'inhiber la réabsorption pour l'éliminer par voie rénale chez des personnes qui ont trop de glucose dans le sang. C'est des thérapeutiques assez récentes qui ont relativement peu d'effets secondaires. Mais effectivement, quand on a beaucoup trop de glucose dans le sang, c'est vraiment une question de niveau de glycémie. Quand on a trop de glucose dans le sang, la quantité de glucose qui va passer à travers le filtre rénal va être tellement importante que le rén n'aura pas le temps de tout réabsorber. Auquel cas, on va se retrouver avec une glycosurie et avec une polyurie, c'est-à-dire que c'est typique du patient diabétique. Il urine énormément, il boit énormément. Et dans ses urines, il y a beaucoup de sucre. Donc en fait, c'est de là d'ailleurs que vient le terme de diabète. C'est quelqu'un qui littéralement se liquéfie, c'est-à-dire il boit, il élimine, il boit, il élimine, il mange, il élimine. Donc voilà, dans le cadre du diabète de type 1, ce sont des personnes qui urinent beaucoup, qui mangent beaucoup, mais qui maigrissent quand même. Dans le cas du diabète de type 2, ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a des différences. Dans le cas du diabète de type 2, c'est quelqu'un qui effectivement mange beaucoup, mais qui urine énormément, qui est fatigué et qui souvent a un foie gras parce que ce sont des personnes qui consomment trop de sucre et souvent depuis des années. Alors explique pourquoi il a soif, pourquoi il boit tout le temps ? Parce que la quantité d'eau qui passe le filtre rénal est trop importante. Normalement, c'est une question de concentration, ce sont des flux qui sont assez complexes à expliquer, mais quand il y a trop de glucose qui passe à travers le filtre rénal et que le rein n'a pas le temps de le récupérer, et bien à ce moment-là, le glucose crée une sorte d'appel d'eau, c'est même complètement ça. Donc du coup, on va liquéfier le glucose de cette façon-là. L'eau n'a pas le temps d'être réabsorbée, donc c'est l'excès de glucose au-delà du filtre rénal qui fait qu'on va avoir cet excès de production d'urine. Très bien. Bon, alors, le sucre en même temps, on sait bien qu'on peut le stocker, mais comment le stocke-t-on ? De quelle façon ? Où le stocke-t-on ? Et y a-t-il ou non un danger ? Alors, ça, c'est un petit peu le fond de la question, c'est-à-dire qu'on a vu que la glycémie, le glucose sanguin, il était assez important, qu'il fallait en avoir une certaine quantité pour préserver le cerveau, préserver le système nerveux central, et que cette quantité, elle ne devait pas être ni trop basse, ni trop élevée. Donc, il faut trouver un équilibre. Et pour cet équilibre-là, on a un organe fantastique qui s'appelle le pancréas, qui va produire, selon les besoins, des hormones qui vont soit permettre de stocker le glucose et faisant en conséquence baisser la glycémie, d'accord ? Soit relâcher du glucose pour faire remonter la glycémie si jamais elle est trop basse. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais la glycémie est très élevée, imaginez, vous avez mangé une grosse pâtisserie très sucrée, votre pancréas produit une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline va faire rentrer le glucose dans les muscles, dans le foie, et le glucose va être stocké sous forme de glycogène tant qu'il y a de la place. Et s'il n'y a plus de place, toujours sous l'effet de l'insuline, on va faire du gras, tout simplement. Parce que le gras qu'on va fabriquer à partir du sucre, eh bien, il est plus rentable. Pour le sucre, pour le glucose, par exemple, le glycogène, qui sont des molécules de glucose accrochées les unes aux autres, eh bien, on arrive à produire à peu près 4 kcal par gramme. Pour le gras, on arrive à produire jusqu'à 9 kcal par gramme. Donc, c'est plus du double. C'est vraiment considérable, la différence. Donc, on va stocker le glucose sous forme de graisse. Alors, ça peut être au niveau du foie, si on a des grands apports massifs répétés de grandes quantités de sucre. Donc, imaginez, vous avez décidé de faire un régime pour, entre guillemets, essayer de perdre du poids, puis vous vous gavez de jus de pomme ou de jus de raisin ou de jus de fruits ou de Coca-Cola. Donc, vous avez des apports massifs de sucre et là, le foie n'a même pas le temps de l'envoyer vers la périphérie. Donc, il va stocker du gras. C'est ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose hépatique. Donc, ça, c'est sous l'effet de l'insuline et le principal stimulus de l'insuline, il faut le répéter parce qu'on a trop souvent tendance à l'oublier, c'est l'augmentation de la glycémie. Il y a un deuxième stimulant de la production d'insuline, donc du stockage sous forme de glucides, sous forme de glycogènes ou sous forme de graisse, c'est le goût sucré. La saveur sucrée suffit à déclencher un réflexe au niveau du cerveau qui va provoquer ce qu'on appelle le... Ah, ça ne me revient plus. Bref, c'est un système d'excrétion d'insuline. Voilà, la phase céphalique. Ça s'appelle la phase céphalique de l'excrétion d'insuline. Ça veut dire qu'un aliment, même qui est pauvre en sucre, qui contient un édulcorant, il va vous faire produire de l'insuline. Donc du coup, votre glycémie, elle va baisser, donc du coup, vous allez remanger après, c'est une vraie catastrophe. Donc ce n'est pas du tout une solution. Voilà, les faux sucres, les édulcorants, ce n'est pas une bonne solution pour réguler le métabolisme. Ça marche très très mal. On voit d'ailleurs dans les littératures scientifiques, dans les études épidémiologiques, que ce sont les plus grands consommateurs d'édulcorants qui ont le plus de diabète de type 2, d'obésité, etc. C'est une tromperie industrielle. Ça veut dire que tous les coca light, tous les sodas light, tous les produits light, c'est poubelle. Aussi simple que ça, c'est poubelle. Sinon, vous abîmez votre corps et vous allez stocker le sucre sous forme de gras et nous allons voir que le gras est inflammatoire. À toi, Jean. Alors, ce n'est pas tant le gras qui est inflammatoire que le tissu adipeux lui-même. Je m'explique. Le tissu adipeux, c'est le tissu dans lequel on stocke le gras. Donc, si vous faites beaucoup d'activités d'endurance et que vous consommez peu de féculents, peu de sucre, vous allez être très maigre. Vous avez peu de ce tissu adipeux. Mais si jamais vous arrêtez le sport et que vous vous mettez à manger beaucoup de sucre, vous allez prendre du poids et ce n'est pas du muscle que vous allez prendre, évidemment, on le sait bien, c'est du gras. C'est ce tissu gras, toujours sous l'effet de l'insuline. Voilà, sachant que le fait de faire du sport va baisser la glycémie et baisser l'insuline. Donc, le tissu gras lui-même, c'est un tissu qui, quand il se développe beaucoup, devient un tissu hormonal. Il produit des hormones, il est capable de produire, par exemple, des estrogènes en augmentant de cette façon-là le risque de cancers hormonodépendants, les cancers estrogéno-dépendants que tu connais très bien, ce sont les cancers donc du sein, de l'ovaire et du corps de l'utérus, pas du col de l'utérus qui est d'origine infectieuse. Donc, ça, c'est simplement pour bien souligner le fait que le tissu adipeux se comporte comme un tissu pro-inflammatoire et estrogénique. Il produit en permanence ce qu'on appelle des médiateurs pro-inflammatoires, je peux vous donner le nom de la plus connue, c'est l'interleukine 6, les estrogènes aussi sont des modulateurs qui font produire de l'interleukine 6 donc en fait, le tissu adipeux est pro-inflammatoire et ce qu'on voit très très bien dans les formes de Covid grave chez les personnes qui sont en obésité, dans les obésités vraiment importantes, obésité morbide, etc., c'est que ce sont des personnes qui ont tout ce qu'il faut pour être en inflammation déjà avant même que le virus arrive et ne fasse encore plus flamber cette inflammation et ce sont des choses qui poussent les scientifiques à dire maintenant que l'obésité, ce n'est pas juste un problème de vision de soi-même, ce n'est pas juste un problème de dysmorphophobie, ce n'est pas un problème social, c'est un problème de pathologie inflammatoire chronique et l'obésité et plus on est dans les obésités extrêmes plus c'est vrai, plus on le reconnaît mais ça commence déjà au surpoids, on voit que dès qu'on dépasse les IMC considérés comme justes, eh bien on augmente le risque de diabète, de dépression, de cancer, de dépression immunitaire, de maladie auto-immune, etc. Donc le tissu adipeux cultive l'inflammation très clairement. Tu as parlé d'IMC, explique, IMC. Alors IMC c'est un indice purement statistique donc on appelle ça l'indice de Ketley, c'est un mathématicien belge qui avait créé cet indice-là, il permet de mettre les gens dans différentes catégories et c'est très simple en fait c'est le poids par unité de surface donc du poids par mètre carré donc vous prenez votre poids en kilos et vous le divisez par votre taille en mètres et vous le divisez deux fois donc c'est le poids divisé par la taille au carré tout simplement donc c'est kilos par mètre carré voilà donc une personne qui a un indice de masse corporelle en anglais on dit body mass index donc l'indice de masse corporelle quand vous le calculez si vous avez un indice de masse corporelle qui est au-delà de 25 vous rentrez dans le surpoids au-delà de 30 vous rentrez dans l'obésité entre 30 et 35 on dit que vous êtes dans l'obésité entre guillemets modérée c'est vraiment deux termes qui n'ont rien à voir parce que quand on parle d'obésité on ne peut pas parler de modérée mais enfin c'est le début de l'obésité moi j'aurais tendance à dire obésité débutante voilà au-delà de 35 on est dans une obésité avérée au-delà de 40 on est dans les obésités morbides ou obésités massives avec des risques pathologiques qui sont absolument terribles donc la façon la plus logique quelque part de lutter contre l'obésité de se débarrasser du tissu adipeux en surplus parce qu'il nous en faut quand même un petit peu il a des rôles biologiques et bien ah on a perdu Louise donc je poursuis tranquillement on reviendra si il faut oui oui si il faut on reviendra oui donc la façon la plus logique pour se débarrasser de ce tissu adipeux en excès c'est de changer ses habitudes alimentaires notamment sur les féculents qu'il faut réduire sur les sucres qu'il faut réduire tout en conservant au moins 3 fruits frais peu sucrés par jour donc plutôt les pommes les fruits rouges qu'on commence à avoir mais pas tant les bananes et puis surtout pas les pâtisseries etc puis il faut réduire les doses de féculents on en consomme selon les personnes entre 2 et 3 fois trop je peux vous donner un exemple Louis qui revient oui non pas encore je peux vous donner un exemple concret quand on se fait une assiette de pâtes déjà une assiette de pâtes il y a un truc qui conceptuellement pose problème mais c'est quelque chose d'assez répandu quand on se fait une assiette de pâtes souvent on a tendance à dire bon j'ai faim donc je vais mettre une quantité de pâtes assez importante or la quantité de pâtes assez importante pour une seule personne ça peut facilement être 300 grammes de pâtes secs nous revoilà donc je disais l'exemple classique le micro Louise je pense qu'elle nous a retrouvés je pense qu'elle nous entend non ? le micro je crois qu'on l'a ça coince de nouveau vous nous entendez Louise ou pas ? je crains que non c'est des bandes passantes comme on dit qui ne passent pas c'est ça ? voilà non ? non 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 ça ne bouge plus peut-être si elle nous entend il faut se déconnecter et se reconnecter voilà peut-être revenu ça y est j'ai tout d'accord alors Jean tu synthétises un peu l'assiette de pâtes parce que c'est un très bon exemple de ce sur quoi il faut bien réfléchir avant de se remplir l'assiette voilà alors en consultation je fais toujours une analyse des habitudes alimentaires de mes patients puis bon très souvent tout le monde aime beaucoup les pâtes c'est pas moi qui leur jetterait la pierre j'ai vécu 6 années en Italie donc j'ai appris à les cuisiner à les consommer comme il faut maintenant on a souvent tendance à dire bon je me fais juste une assiette de pâtes et puis on commence à prendre le paquet de pâtes et dans un paquet de pâtes en général il y a 500 grammes à peu près parfois un kilo mais en général on est entre 250 et 500 grammes et puis on a tendance à dire 250 grammes ça me fait pas peur 250 grammes en poids sec je me les fais pour moi tout seul on a tendance à dire aussi que la portion individuelle ça devrait être 100 grammes sauf que ça ne peut pas être 100 grammes ça devrait plutôt être entre 30 et 60 grammes selon l'âge la taille le poids et l'activité physique mais à 100 grammes ça commence à être plus que nécessaire et j'ai vu beaucoup de patients qui avaient de gros problèmes de poids et qui consommaient très facilement 500 grammes de pâtes par jour on est passé à une autre façon de consommer les pâtes c'est à dire qu'on a réduit 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 les pâtes on a utilisé des pâtes plutôt issues de l'agriculture biologique et des pâtes de blé complet ou semi-complet et en accompagnement on a mis beaucoup de légumes avec des légumes des épices éventuellement du poisson des petites viandes des fruits de mer des choses comme ça et puis des légumes en quantité et de bonnes huiles pour faire en sorte que la réponse métabolique soit plus du tout la même et ça fonctionne très très bien donc il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de consommer des quantités de pâtes très importantes beaucoup plus importantes et qui se font une assiette comme ça et qui ne comprennent pas pourquoi après ça malgré cette grande quantité de féculents qui seraient censés les caler et leur éviter les hypoglycémies ils ont faim ils font des hypoglycémies etc. exactement pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que plus vous faites monter votre glycémie plus votre pancréas va produire de l'insuline et plus il va faire baisser votre glycémie à des niveaux faibles et donc mettre votre cerveau en état d'alarme en état de crise et vous faire reconsommer quelque chose pour faire remonter la glycémie donc plus on consomme des féculents plus on consomme du pain des pâtes du riz des patates des chips des choses comme ça plus on va faire de ces hypoglycémies qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles et plus on va avoir tendance à manger plus on va faire augmenter la production d'insuline et plus on va favoriser la prise de poids donc c'est quelque chose la première étape pour se débarrasser de ce tissu adipus c'est réduire les doses de féculents réduire les doses de sucre très 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 fortement et puis donc augmenter la consommation de légumes frais de saison de bonnes huiles on a toujours dit que alors je parle je parle des féculents quand je parle des pâtes si je dis 30 grammes c'est en poids avant cuisson parce que sinon il n'y a vraiment rien à manger donc si vous êtes sur 30 à 40 grammes voilà c'est quelque chose de raisonnable si vous êtes au-delà de 50 grammes ça commence à faire trop voilà sauf si vous êtes marathonien et encore si vous avez facilement des ballonnements des ballonnements et des gaz ça veut dire que vous en consommez plus que ce que votre système digestif est capable de digérer de traiter d'assimiler alors Jean est-ce que tu ne penses pas que les gens qui mangent des pâtes et qui grossissent se disent mais pourtant je ne mange pas gras je ne mange pas gras il n'y a que le gras qui fait du gras et ça je pense qu'il faut bien le faire distinguer cet élément-là parce que c'est cette consommation de carbohydrates comme tu dis qui est excessive qui va faire qu'on va stocker du gras chez les femmes dans les glandes mammaires autour du bassin chez les hommes ça se rapproche de la prostate et on sait maintenant par exemple que beaucoup d'hommes qui sont en surpoids nous sommes noyés en France de cancer de la prostate chez des hommes relativement jeunes 55-60 ans et ce sont des hommes qui vous disent qu'ils sont sportifs en regardant des matchs mais qui ont fait du rugby quand ils avaient 18 ans vous comprenez et qui ont arrêté l'activité physique et qui sont gourmands ce que l'on comprend et qui prennent des quantités excessives de carbohydrates associées d'autre part on va le voir peut-être à des viandes qui peuvent être trop guites mais alors venons maintenant sur le gras donc est-ce que le gras donne du gras Jean et quel est le bon gras par rapport au mauvais gras oui tout à fait ça c'est une question qui est complexe alors théoriquement c'est vrai que ça fait 150 ans pas loin qu'on nous dit que le gras fait grossir parce que le gras représente 9 kilos calories etc bon j'étais rapidement j'étais rapidement en train d'expliquer ça déjà hier où j'expliquais que l'histoire des calories c'est quelque chose qui d'un point de vue de ce qu'on connaît maintenant de la physiologie humaine est débile c'est primitif c'est un raisonnement qui ne tient la route qu'en physique mais à l'échelle de la biologie c'est plus du tout ça pourquoi ? parce que les graisses certaines sont utilisées à des fins énergétiques généralement c'est les graisses que nous avons stockées pas seulement mais c'est essentiellement les graisses que nous avons stockées les autres graisses peuvent être utilisées à des fins de construction des tissus la peau en surface est assez grasse on a repas du bris ouais ouais la peau en surface est assez grasse et nous permet d'éviter grâce à cette petite couche de graisse elle nous permet d'éviter la déshydratation le cerveau est un tissu qui est extrêmement gras c'est un tissu qui est gras à plus de 90% donc on a besoin d'avoir des bonnes graisses pour construire entretenir renouveler en permanence ces tissus donc en fait le besoin qu'on a il faut savoir que les cellules sont constituées de membranes et ces membranes sont constituées de phospholipides et dans phospholipides vous avez lipides donc ça veut dire que nos cellules pour avoir leurs membranes et puis les petites membranes de tous les petits organes qui est à l'intérieur de nos cellules et bien ce sont des membranes de nature lipidique donc on a besoin de lipides dans notre alimentation pour entretenir tous nos tissus donc en fait on va utiliser les lipides à des fins énergétiques de façon assez anecdotique et surtout on ne va pas véritablement les stocker c'est à dire que c'est pas plus on mange gras plus on va grossir ça pourrait même bien être le contraire on a des exemples très révélateurs dans les régimes cétogènes qui sont des régimes que je ne recommande pas particulièrement qui peuvent être gras jusqu'à 80% ce qui est excessif et qui font maigrir les patients dans la réalité on nous dit que les glucides apportent la satiété mais si vous mangez une boîte de sardines avec l'huile qu'il y a à l'intérieur croyez moi vous n'allez pas avoir faim pendant plusieurs heures peut-être même plus de 6 heures alors que d'habitude on a tendance à manger une fois toutes les 4 à 5 heures ce qui est peut-être un peu rapproché mais bon donc il faut bien souligner le fait qu'on nous arnaque en nous disant que les glucides apportent la satiété alors qu'en fait ils ont un effet coupe-faim mais cet effet coupe-faim ne dure pas ils augmentent notre besoin de manger notre faim à long terme donc tout ça pour dire que ce qui nous fait grossir ça n'est pas le gras ce qui peut éventuellement être important d'expliquer c'est que dans les graisses on a les graisses trans qui sont soit présentes dans les produits laitiers sous forme naturelle soit présentes dans les produits industriels et là c'est pas du naturel et c'est nocif pour la santé ça c'est les graisses trans on a les graisses saturées dont on n'a pas réellement besoin en grande quantité parce qu'on est capable de les synthétiser on a les monoinsaturées assez typiques de l'huile d'olive par exemple l'acide oléique mais qu'on trouve dans la plupart des huiles végétales qui a quelques petits rôles biologiques assez intéressants mais surtout on a les graisses polyinsaturées dont on a besoin impérativement tous les jours les oméga 3 les oméga 6 qui sont deux familles assez complexes et qui ont des rôles biologiques très complexes absolument évidents maintenant pour les scientifiques et qui montrent bien que quand vous mangez beaucoup de ces graisses polyinsaturées vous ne pouvez pas prendre de poids parce qu'on en a tellement besoin pour faire fonctionner notre cerveau notre système immunitaire pour réguler les réponses inflammatoires pour entretenir la qualité de la peau etc. pour toutes nos membranes cellulaires et bien on ne va pas les utiliser à des fins de production d'énergie on va les utiliser à des fins soit de construction soit d'entretien soit de communication entre les cellules donc le gras clairement il a d'autres rôles que d'être stocké alors j'ai retenu que dans notre cerveau si je le passe à la moulinette je tire 80% de graisse 90% 90% de graisse bien j'ai retenu également que le gras qui vient du gras peut être de bonne qualité par contre le gras qui vient du sucre n'est pas bon c'est le gras que l'on fabrique à partir du sucre qui va être stocké dans le tissu adipeux et ça va être essentiellement des graisses saturées qui sont stockées à des fins de production d'énergie il faut avoir conscience que l'être humain s'est développé donc le berceau de l'humanité on entend encore les anthropologues les paléoanthropologues dirent que le berceau de l'humanité c'est l'Afrique donc il a fallu beaucoup voyager avant d'être 7 milliards sur la terre il a fallu qu'on traverse des épidémies bien plus dangereuses que celles à laquelle on est confrontés maintenant il a fallu qu'on résiste à des famines parfois très importantes qu'on traverse des périodes glaciaires parfois pendant lesquelles on n'avait pas grand chose à manger donc en fait on est programmé pour être capable de résister pendant des périodes très longues à une pauvreté nutritionnelle et on est capable de stocker en prévision d'une période de moindre de moindre abondance quand on traverse une période plus abondante donc ça il y en a qui vont appeler ça les gènes de l'obésité en réalité ce sont des gènes de la survie sauf qu'aujourd'hui particulièrement dans les pays industrialisés on a une telle surabondance qu'on passe notre temps à stocker et qu'on dépense jamais alors que de temps en temps ça ferait peut-être pas de mal de se mettre un petit peu à la diète de se calmer un petit peu ça mettrait le système digestif un peu au repos mais en tout cas on est programmé pour stocker quand on est en état d'abondance et particulièrement avec les féculents donc avoir une alimentation plus riche en bonnes graisses les graisses polyinsaturées non raffinées c'est quelque chose qui peut être tout à fait bénéfique alors quelqu'un me demande si on ne digère pas le gras c'est là qu'il y a une question qu'il faut se poser normalement on est fait pour digérer correctement le gras mais il faut reconnaître que le gras et bien les aliments gras sont assez compliqués à digérer c'est pour ça qu'il nous reste un petit peu plus sur l'estomac parce qu'on doit faire intervenir le foie on ne peut pas digérer les graisses dans l'intervention du foie on a besoin que le foie produise de la bile pour émulsionner les graisses pour qu'ensuite les enzymes produites par le pancréas les lipases viennent découper les graisses pour les rendre assimilables donc quand on ne digère pas bien le gras il faut se poser des questions sur l'état de son foie et bien souvent ça va être un travail de drainage hépatique peut-être parfois de protection hépatique si jamais on est confronté à des thérapies un peu lourdes quand vous avez 3, 4, 5 molécules différentes parce que vous avez des pathologies qui le justifient quand vous êtes sous chimiothérapie etc votre foie va avoir tellement de molécules toxiques parce que les médicaments sont tous toxiques c'est une question de dose on joue un peu avec ces doses là de manière très fine c'est très précieux d'avoir ces molécules là je ne remets pas du tout en discussion tout ça mais il faut en faire un usage bien discerné c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les doses recommandées par unité de poids pour réduire le risque toxique donc quand on est confronté à beaucoup de molécules toxiques issues par exemple des médicaments et bien le foie peut entrer en inflammation et on peut voir dans une analyse de sang augmenter les gamma-GT les transaminases etc et dans ce genre de cas là et bien effectivement il faudra protéger le foie avec des plantes une plante d'ailleurs africaine que vous connaissez certainement qui s'appelle le desmodium qui est très très efficace pour réduire les hépatites qu'elles soient virales ou comme on le dit iatrogènes provoquées par les médicaments donc quand on ne digère pas bien les graisses ça ne veut pas dire que le foie est malade mais ça veut dire qu'il a besoin d'un petit coup de pouce et que ça pourrait faire du bien de le drainer auquel cas on n'utilisera pas le desmodium mais plutôt d'autres plantes ça peut être l'artichaut le radis noir ça peut être le pissenlit qui fonctionne très bien et puis il y en a encore beaucoup beaucoup d'autres je pense que chaque continent contient des trésors de plantes thérapeutiques extrêmement intéressantes dans les épices il y a des choses intéressantes une petite parenthèse parce que je sais que dans tous les pays du monde les alcools les clubs des alcools du monde nous poussent à consommer beaucoup d'alcool fort le whisky le Pernod Ricard chez nous etc et ça c'est pas tellement utile une fois par an une fois par six mois une fois par trimestre pourquoi pas mais ça ne fait que trois fois par an mais il y en a qui ont tendance à consommer quotidiennement et ça c'est totalement abusif alors petite parenthèse sur l'alcool pour dire quels sont les dangers alors effectivement l'alcool c'est quelque chose de il faut être assez catégorique là-dessus on n'a pas besoin d'alcool pour être en bonne santé c'est une molécule qui est en plus je ne vais pas vous dire que c'est un cadeau parce que c'est un cadeau un peu empoisonné c'est-à-dire qu'à faible dose il peut être inoffensif et à forte dose mais la forte dose commence beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine à forte dose il peut devenir carrément carrément toxique les alcoolisations aiguës etc. peuvent vous mettre en commun et il faut savoir que la dose dangereuse commence dès le premier verre dès le premier verre de vin dès la première bière etc. c'est ce que disent les statistiques au niveau médical statistiquement on voit que dès le premier verre de vin par jour et bien on augmente le risque d'accident vasculaire cérébral de maladies cardiovasculaires etc. donc la sagesse voudrait que l'on consomme maximum un alcool fort par semaine et au maximum un à deux verres par jour et pas tous les jours ce qui nous fait un total qui trouve un verre de vin oui pas d'alcool fort non non pas d'alcool fort surtout pas non 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 dans l'alcool fort vous pouvez avoir trois fois plus d'alcool que dans un verre de vin normal donc boire plus selon la taille du remplissage pas de whisky pas de Pernod Ricard pas de gin etc. le moins possible parce que ce sont parmi les principaux déclencheurs c'est vraiment la gâchette qui déclenche les accidents vasculaires cérébraux voilà et puis les alcoolisations aiguës les cuites etc. tout ça c'est hautement déconseillé c'est mauvais à long terme alors attends on va demander est-ce que Louise il y a chez les jeunes une alcoolisation excessive au Cameroun comme nous la voyons en Europe parce que chez nous ça devient un fléau social alors effectivement au niveau du Cameroun et de l'Afrique entière il y a ce phénomène d'alcoolisation pure et dure d'autant plus qu'on a des recettes de fabrication d'alcool traditionnelle où on ne sait pas toujours le taux d'alcool dans la boisson donc c'est vraiment un fléau un enjeu au niveau de l'Afrique avec tout ce qui a été dit dans l'alimentation transformée je vais vous lire quelques chiffres de prévision si rien n'est fait pour l'Afrique de certaines maladies alors la littérature dit aujourd'hui que plus de 60% de nouveaux cas de cancer surviennent en Afrique 156% d'augmentation du diabète d'ici 2045 plus de 100 millions d'hypertendus ce qui représente un coût de 59 milliards de coûts estimés du diabète en 2030 sur le continent africain 2400 milliards de manque à gagner estimé dû à l'état de santé sur le continent africain et ça c'est lié effectivement à toutes ces maladies qui viennent d'une mauvaise habitude alimentaire et dans tout ce que vous avez dit Jean vous avez parlé d'IMC c'est vrai qu'il y a de plus en plus des hommes surtout et même des femmes maintenant qui ont des gros ventres ils ont des gros ventres et ils ne comprennent pas toujours pourquoi ça c'est un premier facteur la cuisson on l'a dit hier et on redit aujourd'hui la cuisson des aliments africains c'est toujours une cuisson très très prononcée même la comment dire manger est un phénomène les plats souvent beaucoup de personnes quand ils ont leurs plats c'est des montagnes mais ils vont manger la même montagne le matin le midi parfois à 16h selon les cérémonies donc c'est vraiment un problème aujourd'hui au niveau du Cameroun que je connais particulièrement mais je pense que c'est général au niveau de l'Afrique les enjeux de surpoids d'obésité tout à fait tout à fait voilà avec tout ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on peut alors d'abord je pense Louise que Capital Santé TV va faire un bien fou au point de vue économie pour faire des économies à partir du moment où on va pouvoir diffuser sur tout le continent africain et il y aura des retours vers nous en Europe bien sûr où on pourra diffuser je dirais non pas faire ceinture mais manger mieux et meilleur c'est-à-dire comprendre exactement ce que nous mettons entre nos palais des saveurs comment cela va être utilisé au mieux pour notre santé que le surpoids est dangereux pour la santé et que les montagnes d'assiettes dont vous nous parlez nous avons connu ça également au Bénin et sans accuser personne parce qu'il ne faut pas culpabiliser c'est que les gens ne sont pas informés et c'est vrai que nous sommes en train de nous adresser Louise avec Capital Santé TV à des lobbies qui sont d'une puissance inouïe et nous n'avons pas de puissance nous avons une seule puissance c'est celle de faire passer gratuitement des messages de santé publique au plus grand nombre de telle façon que ces messages deviennent épidémiques que ça se transmette de papa en maman d'un maman en enfant et voisin et je pense que c'est possible il ne faut pas se décourager l'industrie aujourd'hui n'aura pas le dernier mot ça c'est sûr celui qui aura le dernier mot c'est ceux qui comprennent je dirais comment fonctionne notre organisme et comment cette machine merveilleuse qui nous est donnée par l'architecte de la vie est capable de nous défendre pour être en bonne santé alors peut-être Louise parce que le temps passe avez-vous d'autres questions à poser à Jean ou à moi-même sur tous ces aspects de relations entre de mauvaises habitudes alimentaires et les maladies malheureusement oui alors est-ce que c'est possible d'insister surtout sur les cancers qui ont un lien avec l'alimentation la mauvaise alimentation les différents cancers qui ont un lien direct avec la mauvaise alimentation alors je vais vous en donner trois exemples pour les femmes le cancer du sein je vais y revenir pour les hommes le cancer de la prostate et pour tous les deux les cancers du tube digestif en distinguant bien le haut du bas le haut étant la zone ésophage estomac pancréas poids et le bas étant la partie colon rectum alors commençons rapidement par le sein on l'a déjà dit mais il faut le répéter sans cesse le surpoids chez une femme est une augmentation de risque de cancer du sein qu'est-ce qui peut protéger ah il est parti mais elle va revenir qu'est-ce qu'il peut protéger alors je reviendrai qu'est-ce qui peut protéger du cancer du sein c'est d'une part la grossesse et quand on me dit qu'il y a des cancers chez les femmes en cours de grossesse c'est exact mais ça ne vient pas de la grossesse elle-même ça vient d'un certain nombre de traitements qui ont été utilisés préalablement le plus souvent pour ne pas avoir de grossesse c'est-à-dire de contraception hormonale qui ne sont pas si vous voulez destinées à un corps qui tout d'un coup reçoit des doses d'hormones multipliées 20 fois à 50 fois par rapport aux doses fabriquées naturellement par nos ovaires donc ça c'est un point très important à avoir en tête alors il y a le surpoids on l'a dit le tissu gras en excès est cancérigène en particulier au niveau des glandes mammaires et on va retrouver cela exactement de la même façon pour le tissu gras qui est stocké voilà Louise oui ce modem a été pris pour c'est pas grave alors Louise voilà j'étais en train de dire que pour le cancer du sein il y a deux éléments majeurs d'une part le gras en excès et d'autre part le fait de consommer des hormones exogènes destinées à la contraception qui fait que pendant des années la femme n'a pas d'enfant et puis quand elle en veut un elle est obligée de passer à la consommation d'hormones pour stimuler ses ovaires et cela peut être dangereux ça veut dire que ce que nous savons aujourd'hui c'est que les hormones exogènes qui sont apportées à un corps féminin à des doses colossales 20 à 50 fois les doses normales ont des effets dangereux quand c'est des gènes sur le sein le surpoids également et ce surpoids on le retrouve chez l'homme pour être responsable de cancer de la prostate vous avez parlé de ces hommes qui ont un gros ventre et bien oui au bas du ventre autour de la prostate il y a du tissu gras et on sait qu'il est capable de transformer la prostate saine en prostate cancéreuse donc ça c'est très important alors troisième type de cancer pour les hommes et les femmes ce sont le cancer du tube digestif le stress l'angoisse fait de l'inflammation au niveau de l'estomac et de l'ésophage avec des risques de reflux qui risquent de brûler et c'est un exemple public dont je me sers parce que je sais que j'en ai l'autorisation par lui-même il me l'a dit pour la prévention c'est Bernard qui malheureusement arrive dans un état catastrophique parce qu'il a eu beaucoup de reflux d'estomac ésophagien qui ont brûlé cette zone de la jonction entre l'ésophage et l'estomac pour créer le cancer voilà et ça ce sont des cancers que nous guérissons de 20% ça veut dire que dans 80% nous guérissons pas alors il y a ensuite le cancer de l'estomac lui-même à partir de l'hypcer qui concerne le cancer il y a ensuite le cancer du foie dont j'en ai parlé par l'hépatite B que l'on attrape la seringue du drogué par une sexualité je dirais comment vous dire non classique vous voyez je vais pas rentrer dans les détails donc l'hépatite B tout le monde n'attrape pas l'hépatite B alors avant il y avait la transfusion sanguine mais la transfusion sanguine aujourd'hui peut-être évacuer des causes parce qu'il y a des sécurités normalement dans tous les pays il y a des sécurités pour le don du sang avant vous savez que le don du sang était capable de passer non seulement le virus du sida mais aussi le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C bon alors ce qui est important ensuite ce sont les cancers du côlon et du rectum qui sont encore fréquents pourquoi ? parce que nous ne consommons pas assez de fibres ou alors que ces fibres sont tellement cuites qu'elles sont abîmées et si vous ne donnez pas des bonnes fibres le plus proche possible de la nature les fibres d'un ananas les fibres d'une papaye les fibres d'un fruit de la passion etc. si vous ne donnez pas ces bonnes fibres ou si vous les faites cuire et bien les différents organismes micro-organismes de notre tube digestif n'en profitent pas et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe ? apparition d'un polype sur le côlon sur le rectum et au bout de quelques années c'est un cancer il faut savoir qu'un cancer du sein par exemple de 1 cm3 1 cm3 c'est pas énorme et bien il faut 5 à 8 ans pour le construire ça veut dire que quand nous faisons le diagnostic d'un cancer du sein de 1 cm3 il a commencé cette tumeur a commencé il y a 5 à 8 ans avant que ce soit après la ménopause que ce soit avant la ménopause et pour le cancer de la prostate c'est la même chose on ne fait pas un cancer de la prostate simplement 8 jours avant ou un mois avant parce qu'on a eu un choc traumatique ou je ne sais quoi tout ça nous le construisons et nos mauvaises habitudes alimentaires sont les premières en cause voilà pour les cas les plus fréquents nous y reviendrons autant de fois que nécessaire Louise pour expliquer ça à tous nos amis du Cameroun du Bénin de la Guinée ou de tous les autres pays d'Afrique Jean oui je dirais que tu as résumé la chose de manière assez efficace c'est très important de souligner qu'on a besoin de manger beaucoup de végétaux frais de saison pas trop cuits une partie de la crudité des oléagineux des produits qui n'ont pas été raffinés il faut souligner que le fait de raffiner les aliments ça nous prive de fibres ça nous prive de beaucoup de ces micronutriments très importants pour la qualité de notre microbiote la qualité de notre immunité et pour protéger notre système digestif qui est dépendant de ces fameuses fibres sans lesquelles il va développer un microbiote pathogène irritant qui favorise l'apparition des polypes et donc qui risque de cancériser c'est des choses qui sont donc Jean on peut dire à nos amis africains comme à nos amis européens qui nous écoutent devenez de plus en plus végétarien ça ne veut pas dire vegan de plus en plus végétarien arrosez vos salades de bonne huile d'olive de colza de chambre qui contient des oméga 3 des oméga 6 des oméga 9 également pour l'huile d'olive parce que ça évitera l'ostéoporose parce que figurez-vous que cet acide gras l'acide oléiste de l'olive de l'huile d'olive est très intéressant pour notre système osseux contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en nous faisant croire que nous avons l'ostéoporose parce qu'il y a un élément peut-être sur lequel il faudrait terminer Jean c'est que l'activité physique l'activité physique j'ai vu au Bénin que tout le monde a sa mobilette électrique ou sa mobilette non électrique bon ça c'est très bien mais n'oubliez pas que l'activité physique est absolument essentielle au maintien du système osseux correct au maintien ou à la réduction d'un système gras en excès quelques mots Jean sur l'activité physique et puis ensuite on passe la parole à Louise est-ce que Jean avant de parler de l'activité physique oui oui monsieur je peux parler des problèmes de gras ou d'huile au niveau du Cameroun en particulier et de l'Afrique au Cameroun on mange beaucoup d'huile de pâle oui l'huile d'olive ou l'huile de colzage j'ai fait quelques commerces on n'a pas encore de la très bonne qualité sur le marché qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'huile de pâle sachant qu'il y a encore la fabrication artisanale qui n'est pas très chauffée mais il y a la fabrication raffinée où on chauffe beaucoup bien sûr alors l'huile de palme il y aurait beaucoup de choses à dire d'un point de vue écologique le fait de l'avoir industrialisé c'est une véritable catastrophe qui est en train de bousiller des écosystèmes pour rester poli un peu partout on parle beaucoup de l'Indonésie je suppose qu'il y a des zones qui sont concernées en Afrique aussi je ne sais pas d'un point de vue nutritionnel l'huile de palme est une huile qui a peu d'intérêt c'est-à-dire qu'elle nous apporte surtout des graisses saturées un petit peu de monoinsaturée quand elle n'a pas été raffinée et elle peut apporter quelques antioxydants puisqu'elle a une couleur assez marquée quand elle n'a pas été raffinée quand elle n'a pas été chauffée mais sinon ça n'est pas clairement pas une source d'oméga 3 voilà c'est quelque chose qui peut être assez bon voilà c'est toujours subjectif je connais des gens qui aiment beaucoup l'huile de chambre d'autres qui la détestent c'est toujours assez subjectif mais c'est une huile qui a du goût et comme toute huile qui n'a pas été raffinée elle n'est pas inintéressante elle n'est pas non plus à proprement parler nocive ça c'est un peu le problème on dit souvent oui c'est lamentable on parle de l'huile de palme mais c'est un poison etc non c'est pas un poison une huile qui a été chauffée oui c'est un poison une huile qui a été chauffée qui a fumé etc ça c'est un poison mais c'est même pas si évident que ça soit un poison c'est pas parce que vous en prenez une cuillerée à café que vous allez tout d'un coup voilà être empoisonné et mourir donc c'est beaucoup plus compliqué que ça ceci dit l'huile de palme n'apporte pas d'oméga 3 apporte peu d'oméga 9 apporte essentiellement des graisses saturées l'acide palmitique quoi essentiellement donc voilà donc c'est pas une source de graisse qui va nous apporter des oméga 3 ou des oméga 6 en quantité intéressante alors on peut citer aussi la graisse de coco qui est facile d'accès donc dans le continent africain mais qui là encore contient certes des choses intéressantes mais c'est essentiellement des graisses saturées donc on n'a pas de graisse ni oméga 3 ni oméga 6 dedans donc il faut trouver d'autres sources et de préférence les moins raffinées possibles parce que le raffinage le chauffage les extractions par des procédés industriels nous font perdre beaucoup d'antioxydants de polyphénols de choses comme ça qui sont très précieuses dans toutes les huiles donc c'est assez important effectivement de bien discerner tout ça une huile de mauvaise qualité ce sera difficile de montrer qu'elle est mauvaise pour la santé par contre elle peut très bien être neutre pour la santé pas mauvaise mais elle peut enfin c'est déjà pas bon consommer un produit qui ne nous apporte rien en matière de santé je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait exclure le plus possible étant donné toutes les erreurs qu'on est amené à faire le reste du temps louise vous avez d'autres éléments d'autres questions est-ce que est-ce que le chanvre peut être cultivé au Cameroun par exemple et à partir de là faire de l'huile de chanvre qui est très équilibrée l'huile de chanvre oui je n'ai pas compris la question alors l'huile de chanvre n'est pas allez-y alors l'huile de chanvre n'est pas encore bien connue oui au Cameroun en tout cas je ne pense pas avoir entendu parler de l'huile de chanvre donc on ne trouve pas encore d'accord en dehors de l'huile de palme est-ce que vous avez accès à d'autres types d'huile le colza par exemple est-ce que ça pousse là-bas au Cameroun alors il n'y a pas encore d'expérimentation à ma connaissance d'huile de colza mais je pense que ça pourrait pousser oui certainement d'accord par contre on consomme aussi de l'huile d'arachide il y a beaucoup d'huile d'arachide alors genre d'arachide brute et raffinée l'huile d'arachide l'huile de chanvre également mais raffinée raffinée oui bien sûr alors l'huile d'arachide n'est pas une huile très très intéressante d'un point de vue nutritionnel non plus malheureusement on peut la enfin elle contient des oméga 9 elle contient des saturés en quantité assez importante donc c'est on va dire pas une huile intrinsèquement mauvaise mais c'est une huile qui apporte pas grand chose au niveau santé l'huile d'arachide oui tout à fait donc ça veut dire que quand même ce que je retiens c'est que le colza pourrait pousser en Afrique et là avec l'huile de colza on a une huile qui contient beaucoup d'oméga 3 alors il y a colza et colza vous avez le colza le colza oléique de Monsanto qui contient essentiellement des oméga 9 et qui apporte pas du tout d'oméga 3 et qui coûte pas grand chose à fabriquer à produire donc là c'est pas une huile qui est intéressante pour la santé c'est une semence OGM je crois donc voilà et ensuite on a le colza plus classique alors qui a été un petit peu bricolé malheureusement mais je dirais que ça fait partie des rares cas où le bricolage les croisements etc. ont plutôt permis d'être assez bénéfiques donc voilà concernant les graisses végétales je dirais qu'on va tourner autour de graisses qui ne seront jamais raffinées le moins possible parce qu'on y perd clairement et des graines issues de semences les plus variées possibles en France c'est vrai qu'on a l'huile de colza on a l'huile de colza on a l'huile de noix l'huile de chambre et bien je n'aurai pas de difficulté à imaginer que dans le continent africain on puisse avoir des sources comparables d'oméga 3 alors quelle quantité il faudrait avoir on conseille dans la littérature d'avoir au minimum 2 grammes d'acide alpha-linolénique donc en huile de colza c'est 2 cuillères à soupe en huile de cameline c'est 1 cuillère à soupe en graines de lin c'est 1 cuillère à soupe en graines de chia c'est 1 cuillère à soupe en noix ce serait je dirais une bonne trentaine de grammes de cerneaux de noix voilà on peut arriver à en trouver puis il ne faut pas oublier qu'il y a des plantes qu'on ne connaît pas nous en Europe mais qui contiennent certainement des sources d'oméga 3 et qui voilà sont présentes dans les habitudes alimentaires traditionnelles africaines que malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion de connaître plus que ça alors je pense que je pense que Louise va revenir et que nous arrivons à la fin de ce webinaire qui doit durer normalement on avait prévu une heure donc on va voir si Louise a d'autres questions et ensuite on va continuer alors je suis désolée on est au Cameroun on n'a pas encore de fibre optique partout oui donc on a souvent des soucis de connexion mais nous n'avons pas non plus la fibre optique partout malheureusement et ça peut ça peut venir ça peut venir aussi de nous alors on vous donne toutes les excuses Louise avant de terminer est-ce que vous auriez encore une question importante à poser qui pourrait faire l'objet de nouveaux webinaires parce que je voudrais préciser à tous nos amis qui nous écoutent que si ce webinaire est gratuit et bien nous avons décidé que si vous faites des dons tous ces dons iront à Capital Santé TV sachez qu'il ne s'agit pas de TF1 d'Antenne 2 ou tout cela qu'il s'agit simplement d'une télé qui passe par satellite qui arrive sur les téléphones portables de tous nos amis africains européens même et que tous les dons que vous ferez à l'occasion de ces deux webinaires seront totalement reversés à Capital Santé TV alors Louise la dernière ou les dernières questions alors la dernière question c'est au vu des chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure pour les prévisions de toutes ces maladies non transmissives qui sont en train d'inonder l'Afrique est-ce que nous pouvons dans le cadre de ce webinaire inscrire un programme assez régulier pour informer éduquer sensibiliser pour le maximum d'Africains et d'humains sur la Terre parce que c'est vraiment un gros fléau en Afrique je vous dis sans jeu de mots joyeusement pas simplement parce que Jean et moi nous portons ce nom merveilleux ça dépend de nos parents qui est le nom de joyeux mais nous le ferons avec beaucoup de bonheur gratuitement pour tous nos amis africains avec des tons qui viendront de partout pour qu'on puisse développer nous vous promettons alors vous nous direz s'il faut le faire une fois par semaine une fois par 15 jours une fois par mois je pense que ça ne sera pas simplement une fois par an parce que si nous voulons avoir géré je dirais une certaine régularité je pense qu'il y a beaucoup de demandes même on le voit en Europe beaucoup de demandes tellement on se rend compte qu'il y a des fake news comme l'on dit sur le domaine de la santé qui sont liés beaucoup plus à des liens d'intérêt de l'agroalimentaire de Big Pharma ou autre nous n'avons aucun lien d'intérêt dans tout cela ce que nous voulons c'est le bonheur et la santé du plus grand nombre c'est ce que nous avons je dirais comme mission professionnelle moi en tant que cancérologue passionné par la prévention des cancers je ne suis pas là pour remplir les centres anticancéreux malheureusement en France on est en train de les doubler c'est une véritable catastrophe mais plutôt pour aider les gens non pas à se soigner quand ils ont le cancer mais à éviter car personne n'a envie d'avoir ce type de maladie Jean est-ce que tu veux ajouter un point là-dessus ? Je suis complètement d'accord sur toute la ligne avec tout ce que tu évoques ce sera avec grand plaisir je dirais que c'est mon métier aussi d'essayer de conseiller des gens d'essayer d'aider chacun à discerner le bon grain de livret dans toute l'inflammation on parle d'infobésité c'est pas pour rien on a des informations qui vont dans tous les sens il y a des gens qui vont nous dire que manger une tête d'ail tous les jours ça va être très bon pour la santé d'autres qui vont nous dire que le sucre c'est pas dangereux on sait plus comment s'y retrouver et il faut être accompagné être aidé pour réussir à dézoomer parce que manger de l'huile de coco non c'est pas mauvais pour la santé mais si vous en mangez trop c'est pas bon manger un peu de sucre non c'est pas mauvais pour la santé mais si vous en mangez trop ça va poser problème etc donc il faut être capable de dézoomer de retrouver une vision globale sur son alimentation et son hygiène de vie pour retrouver un petit peu la bonne orientation de sa boussole et ça c'est pas simple du tout c'est totalement ce qu'on a voulu essayer de faire depuis qu'on a écrit manger mieux et meilleur et depuis qu'on collabore sur ces webinaires alors on va attendre que Louise revienne pour qu'elle conclue peut-être ces deux webinaires qui sont en relation directe avec le festival des saveurs du Cameroun et du monde qui est en train de se terminer donc je vais lui passer la parole dès que je la vois apparaître voilà Louise je disais que nous aimerions que vous concluiez ces deux webinaires avec la promesse de notre part qu'on est prêt à continuer sous votre direction sous votre autorité et pour conclure peut-être ce festival des saveurs du Cameroun et du monde que vous avez initié avec d'autres personnes au Cameroun est-ce que vous pouvez conclure pour ces deux webinaires merci beaucoup oui alors merci depuis hier j'ai beaucoup de retours de personnes très contentes sur cette démarche la demande est réelle les organisateurs de ce festival on en a parlé ils sollicitent l'implication pour la prochaine édition qui aura lieu durant la canne si nous pouvons intervenir sur les mêmes thèmes l'alimentation et le sport les pathologies du sport liées à une mauvaise alimentation du sportif ça c'est les enjeux voilà ça c'est les enjeux à venir par rapport à cet événement qui aura lieu au Cameroun donc cette équipe d'organisateurs tient à vous remercier énormément pour cette démarche ça va davantage être diffusé au maximum mais ce n'est qu'une première comme c'était le cas pour ce festival qui était une première édition nous aussi c'est une première et j'ai bien apprécié le professeur depuis tout à l'heure vous parlez de Palais des Saveurs et ce festival se tient au Palais des Congrès du Cameroun d'accord au Bidam à Yaoundé n'est-ce pas à Yaoundé à Yaoundé d'accord tout à fait donc merci pour tout avec grand plaisir un très grand merci Jean un très grand merci Louise pour toutes tes informations nous saluons tous ceux qui nous ont écoutés d'où qu'ils soient et nous leur souhaitons un bon week-end une belle fin de journée et un bon dimanche et à très bientôt au revoir à très bientôt merci Jean merci professeur merci Christine et merci à tous nos auditeurs à très bientôt à bientôt au revoir à tous